Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines, aujourd'hui c'est l'épisode 43 de la série Saint Bernard, et à l'épisode précédent nous avons fait entre autres ce nouveau petit développement résidentiel à Cyprès, un truc de pas grand chose. Avant ça on avait beaucoup amélioré la circulation notamment en allongeant cette avenue qui maintenant traverse entièrement Cyprès jusqu'au centre de Saint Bernard en passant par la vallée de Sommet, ça c'est quelque chose qui a été fait hors caméra parce qu'il fallait adapter les parcs qui sont ici. On a également corrigé un problème de trafic qu'on avait ici du côté de la guerre de Berges de Belmont en supprimant l'accès direct et en ajoutant un contournement qui est en fait une avenue, quatre voies, qui rejoint cette avenue-ci qui va entre Lières et Belmont, et qui de l'autre côté donc longe toute la berge du côté de Belmont et puis traverse Pervenche de part en part, c'est un petit peu sinueux mais ça se connecte directement sans aucun problème. Il y aurait peut-être encore de petites choses à travailler ici au niveau du trafic de tram qui a tendance à grincer un petit peu avec le trafic automobile. Mais je garde ça pour plus tard parce que c'est pas encore vraiment un problème. Et ici du côté de Cyprès, comme on avait aussi des problèmes de trafic au passage à niveau, on a supprimé le passage à niveau. On a supprimé les passages à niveau parce qu'il y en avait deux d'ailleurs. En élevant le chemin de fer, on a élevé la voie en hauteur. Et comme je le disais sur le moment, c'est pas plus mal parce que vu là où c'est situé, il y a un peu plus une ambiance industrielle avec ce chemin de fer en hauteur. Donc là, je suis assez content du résultat. Aujourd'hui, alors je vais peut-être commencer par voir si j'ai des choses à améliorer de ce côté-ci dans ces nouveaux développements résidentiels. Et puis j'aimerais bien aussi créer l'un ou l'autre petit village. Quelque chose un peu à l'image de Belmont ici. C'est une relativement petite communauté, un peu séparée du reste. J'aimerais bien recréer ce genre de choses dans les espaces libres qu'on a. parce que, alors, qu'on affiche les limites de la ville, on a des beaux grands espaces ici. On a des espaces vraiment sympas. Là-dedans, il faudrait qu'on mette quelque chose. Ici, entre Cyprès et Pervenche, on a un espace où on devrait mettre quelque chose pour avoir quelque chose comme une transition. De ce côté-ci, à proximité de l'autoroute comme le terrain est plutôt plat, je pense que je vais réserver cet espace pour l'aéroport international quand on l'installera. Qui est quelque chose qui viendra certainement juste après avoir fait un réseau de métro. Parce qu'un aéroport international, on peut le connecter au réseau de métro. Donc, ici, on devrait avoir un aéroport. Mais ça nous laisse plein, plein, plein d'espaces dans lesquels on peut mettre des nouvelles petites choses, des petites communautés. Donc, d'abord, regardez ce que j'ai ici. La population a relativement baissé. On a eu une vague de décès. Comme un lèvre a augmenté en flèche. Quand on avait rétabli l'erreur... C'était à 40 ou 41. Où j'avais interdit les constructions en hauteur et les coûts. Et normalement, nos bâtiments ont disparu. Ils ont été démolis. Et donc, on avait une grosse baisse de population. Donc, ça a été suivi d'une grosse augmentation de population. Quand ils sont revenus, et ben... Et ce genre de flux, ça s'accompagne quelques temps après par... De nouveau, une petite baisse, une plus petite baisse de population quand ces gens décèdent. Donc, c'est encore... Un petit peu délicat, des fois. Parce que par exemple, toute cette nouvelle zone industrielle... Ça comptait un peu sur la nouvelle population. Le chômage est très très bas. C'est pour ça que j'essaye d'introduire un peu... Un peu de résidentiel en plus. Et d'ailleurs... D'ailleurs, je pense que je vais introduire un peu de résidentiel haute densité par ici. On va mettre peut-être quelques commerces ou quelques bureaux par là. Qu'est-ce que j'ai au niveau des quartiers ? On va tirer une route ici. En faisant ça. Voilà. On va mettre du piéton là. Pas de ligne de guidage à haute s'il te plaît. Alors on va mettre du piéton ici. On va mettre du piéton dans la ligne mort ici. Tout ceci, ce sera des bureaux. Et alors... Ici, on va avoir... Est-ce que c'est cyclable, ça non ? Peut-être que ça devrait l'être. Euh... En tout cas, la route que je vais rajouter, elle va l'être... Une route avec est-ce que c'est cléable par ici. Ça me prend bien angle droit. Ça va alors... Et puis ici, on va diviser... Disons jusque là. Disons jusque là. Et disons comme ça. J'ai de l'eau là-bas. Ok. Et tout ça, ça va devenir de résidentiel de haute densité. Hop. On va amener les nouveaux résidents par ici. Et alors ceci. On va prolonger ces rues ici. Et ici. Et là-dedans aussi, ça sera de résidentiel de haute densité. Tout ça. Et tout ça. Voilà. Alors on disait le quartier d'affaires de Cyprès... Euh... Il va maintenant englober aussi... Ces blocs-ci. Voilà. Et puis je vais définir un nouveau quartier ici. Parce que j'ai aussi envie d'appliquer l'interdiction de construire en hauteur. Là-dedans. Voilà. Hop. Hop. Square Kent. Bah écoute. C'est pas plus mal. Faisons ça. Et... Interdiction. De construire trop. Merci. Et ça, ça devrait nous amener un petit peu de monde. Ça serait pas mal. Peut-être qu'en accélérant un peu... Allez-y. Venez, on se t'avait où. Venons, venez, venez. Et moi pendant ce temps je vais nettoyer ces abandons d'entrepreneurs enthousiastes qui découvrent après coup que bah pas de main d'oeuvre dans cette ville. D'habitude on se plaint qu'il n'y a pas de boulot dans les villes, mais ici le problème est exactement l'inverse. C'est ceux là. Avec ce petit paradoxe que ça manque de travailleurs mais la demande pour du résidentiel n'est quand même pas élevée. Des fois faut pas chercher. D'ailleurs j'ai des faux rouges qui sont installés ici. Faut que je les supprime avant d'oublier. Voilà, toi tu dégages, tu dégages. Celui-ci c'est vers une avenue. Ouais c'est bien ça. Et pour le reste ça va. Ok. Ça c'est bien. Bon je vais peut-être mettre un raccourci piéton par ici. Quand même. Avant que ça se construise. Genre là. On va pouvoir en mettre un. Et. Quatre. Voilà on va laisser un bloc de quatre sur quatre. Et puis ici on va laisser un passage piéton. Ça sera pas mal. Et alors je pense qu'ici même chose. On va laisser un bloc de quatre sur quatre mais mettre un passage piéton ici. Et dans ce petit coin. Du coup. On va pouvoir installer. Un petit parc. Un vrai faux parc. On va faire un vrai faux parc ici. Avec juste nos accessoires. Donc on va mettre. On va mettre quelques petits jeux d'enfants ici. Hop. Comme ça. On va mettre une balançoire là. L'autre modèle de balançoire à côté. On va mettre ces machins qui font vomir. Parce qu'ils en pensent même bien vomir. On va mettre des bancs pour ceux qui vont ramasser le vomi. Je peux pas construire à ce point là sur le bord. D'accord. On va faire avec. Les lampadaires ici c'est ce modèle. On va en avoir. Un là. Et puis on va mettre un peu de verre par ici. Hop. Un petit peu de verre. Wow. Est-ce que je peux en mettre un là ? Ouais. Ça c'est bien. Un peu de verre. Un peu plus de verre. Avec un arbre qui demine le reste. Ça. Ça m'a l'air bien. Ça ça m'a l'air bien pour occuper ce petit coin là. Hop. Et alors avant que les gens ont justifié qu'ils sont des gros pors. On va leur installer une poubelle. On va leur installer une poubelle juste ici. Au bord de la rue. Tourner vers la rue. Voilà. Ok. Ça se construit. Ça se construit et les populations remontent. Petit à petit j'ai toujours un chômage qui est horriblement bas. Donc avec l'inadéquation entre le frais de la demande en matière de qualification. Ouais. Un chômage aussi bas. Ça veut dire un déficit de... Ça veut dire un déficit de main d'oeuvre pour pas mal d'entreprises. Qui sont... Ceux-ci. Tout ça c'est des entreprises qui se plaignent d'un déficit de main d'oeuvre. Et à terme. Si ça dure trop longtemps. Bah ils finissent par abandonner. Et voir ailleurs. Et laisser derrière un bâtiment abandonné qui est moche. Et qui fait baisser la valeur foncière du terrain autour. A éviter autant que possible bien entendu. Allez-y construisez. Alors je peux peut-être rajouter quelque chose aussi de ce côté-ci. Ouais. Ici à l'intérieur de cette route. J'ai pas envie de connecter directement à ceci parce que j'ai envie que ceci reste plus ou moins isolé. Au niveau trafic en tout cas. Par contre. Par contre. Par contre ici j'ai peur de là. Et que j'ai fait. Disons quelque chose. Comme ça. Je vais faire le même genre de chose. Je vais faire le même genre de chose. Ensuite de là. Où est les guides ? Ouais. De là je vais partir à peu près ici. Ok. 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 On va partir un petit peu plus loin en fait. Oula. Il me fait sauter d'un à l'autre. On va venir ici. On va venir ici. On va venir ici. La même distance. Et puis on va se faire une courbe entre les deux. Disons comme ça. On va mettre un rayon au milieu là. Voilà. Comme ça. Le terrain est un peu mieux utilisé. Là dedans aussi je pourrais faire un projet avec euh. Avec de la haute densité. Est-ce que j'ai de l'eau ? Oui. Donc là aussi je vais mettre du résidentiel haute densité par ici. Donc là aussi je vais mettre du résidentiel haute densité par ici. Hop. Et laisser au moins remplir ça. Histoire d'être un peu plus tranquille. Avant de... Avant de s'étendre. On peut peut-être... Alors ce trottoir-ci il est réservé pour mettre du commercial. Ici ça se remplit. Ok. Et alors. Allez on va nommer cette nouvelle construction là. Disons tout ça. Hop. Jusqu'ici. Jusqu'au chemin de fer en fait. Hop. Pour ce qui est de la bordure. On... Définira ça un petit peu mieux. Quand le reste... S'est réinstallé. Reglement. Ah. C'est les fleurs. En référence à la forme des... À la forme des rues. Voilà. Et ici. Tout ceci. On va dire que c'est un... Un projet résidentiel. Je sais pas encore exactement jusqu'où ça va aller aussi. Ok. Prenons ça. Hauteur de Sheffield. Certainement pas. Wow. Quand l'inspiration manque. Et bah on va faire un nouveau Cyprès hein. Si j'ai une meilleure idée de nom par la suite ça changera de nom. Bah. Ça aussi. Donc on serait patron en hauteur. Voilà. Je vais vérifier que j'ai une bonne couverture au niveau des services. Alors au niveau pompiers. Ça serait peut-être pertinent d'en rajouter. Et je pense que je vais en mettre. Par ici. Comme ça. Je suis tout près de l'autoroute. Au niveau scolaire. Il fallait que je rajoute des choses. On va pouvoir installer des écoles ordinaires. Par ici. Alors là pour couvrir. Tout ça. On va installer une école là. Il y aura au niveau secondaire aussi. Il fallait que j'installe quelque chose. Et lui va venir dans ce bloc-ci. Par ici plutôt. Là. Comme ça on va pouvoir construire aux alentours quand même. Ça c'est bien. Et alors de ce côté-ci. Côté nouveau Cyprès. Comme je vais avoir aussi pas mal de. Pas mal de population. Je pense qu'on peut déjà installer. Pas assez de job. Ouais. On va installer du primeur ici. Et puis on va installer du secondaire. Contre l'avenue. Un peu là. Non. Juste ici. Au kilom. On a pas encore de connexion électrique. Donc. On va faire une ligne. Temporaire. Et ici. Je peux prolonger mes rues. Merci. Pas grand chose. Hop. 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 Peut-être pas celle-ci. Je vais d'abord commencer par faire une courbe. Si je pars comme ça. Et que je fais ça. Et je vais même pas mettre de nouvelles rues à l'intérieur. Je vais directement mettre des hautes densités par là. Hop. 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 Venez. Installez-vous. J'ai envie de voir plus de chômage. On se fait un peu prière. On se fait un peu prière. Je vais peut-être rajouter un peu de basse densité aussi en bordure. Par exemple là dedans. Disons si je fais quelque chose comme ça. Peut-être pas aussi loin. Voilà. Quelque chose comme ça. Et là dedans je mets du résidentiel à basse densité. Ainsi que sur ce trottoir-ci. On va tirer des profils un peu différents. Allez. D'ailleurs. Ici. On va en mettre aussi du basse densité. Ici j'ai mon chômage qui augmente un petit peu. Donc je vais peut-être pouvoir mettre un peu de commerce. Voilà. Ce qui devrait relancer bien la demande pour le reste. Bien. Bien. Bien bien bien. Donc. Ce que je voulais faire. Puisqu'on en a pas. Je voulais prolonger peut-être cette rue-ci. Et qu'elle aille se connecter à tout ça. Disons jusque là. Et puis de là on va faire une courbe qui va se connecter ici. Comme ça. Je voulais avoir cette route-ci aussi qui continuerait. qui peut-être rejoindrait quelque part par ici. Traversée quelque part par ici. Donc. Est-ce que je vais faire une route. Parallèle à l'autoroute. Peut-être que oui. Peut-être que non. Décision. 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 Ici j'ai une belle colline. Ouais. Ici j'ai une belle colline. Et je vais continuer cette route en suivant la colline. Ça va être quelque chose de sinueux. qui va essayer de suivre plus ou moins le terrain. Dans la mesure du possible. Hop. On va rejoindre ça. Du coup on va goudroner ça. Hop. Et alors par ici. On va partir. C'est quand même une belle pente là. Par ici ça va partir comme ça. Hop. Et puis faire un switch pack. Ici. Et on va revenir là. Switch par là. Une courbe là. Et puis là on peut rester. À ce niveau aussi de la colline. Hop. Hop. On est toujours à peu près au même niveau. Continuons. Continuons par là. Et alors. Ici. On va redescendre. Et on va rejoindre. cette rue-ci. Mais en. En restant plus ou moins dans la vallée ici. Celle-là. Et on va rejoindre cette route. Ok. Peut-être un petit peu sombre pour voir ce qu'on fait là. Ici à nouveau Cypress. Ça s'agrandit. Ok. La population est de nouveau au-delà de 100 000. Chômage à 5%. Bien. On a de la demande pour tout commercial. On va remplir le commercial. Et alors je pense que là... Non. Je ne vais pas faire de raccourcis là directement. C'est bon. Square Kent. Ça c'est bien rempli. Je vais peut-être mettre déjà des bureaux ici dans le... Dans. Le centre business agrandi. Je vais remettre un petit peu de commercial haute densité. Alors. Commercial haute densité ça fonctionne bien à côté des immeubles de bureaux. Enfin visuellement en tout cas ça fonctionne pas trop mal. Ok. Ok. On a ces quelques routes. On va en mettre un peu plus. Alors d'abord qu'est-ce que j'ai ici comme ressources ? Parce qu'on a plus d'agriculture. Ah bah c'est parfait. On a plus d'agriculture puisqu'on en a fait une vallée de bureaux. Mais ici on va pouvoir en remettre. Voilà qui est bien. Prenons des routes de terre. Prenons l'affichage des ressources. Et puis installons des routes. Vraiment au creux de... Au creux de cette espèce de vallée. Voilà. Ça c'est bien. On va faire quelques rues transversales. Voilà. Ça on va le prolonger. Ok. Et alors ceci, si j'installe la ferme ici je vais avoir du trafic qui va venir sur cette rue. Et qui ici pourra rejoindre... Avec la 4 voies. Jusqu'à arriver directement à l'autoroute. Donc ça devrait être possible. Ça devrait être jouable. Ok, bon. Définir un quartier est là. On peut le faire grossièrement. Pour l'instant ça n'empiète sur rien d'autre. Vallée de Lafayette. Non, c'est la Vallée de Belmont ici. Plaine de Belmont. Et la plaine de Belmont va avoir une spécialisation industrielle. C'est de l'agriculture ici. Puis on va installer nos petites parcelles agricoles. D'abord on va en installer des grandes. 4 sur 4. Hop. Ici. Ici. On va installer quelques 3 sur 3 aussi. On va essayer de mettre un petit peu de variété. On va faire le même genre de choses qu'on avait à Vallée de Sheffield. On va faire ça. On va remplir ça. On va en mettre des rectangulaires aussi. Pour ne pas avoir que du carré. Il va falloir amener de l'électricité là dedans. On va faire ça au long de la route ici. On va garder que la grille comme guide. On va rester vraiment le long de la route. Hop. Ici où sont mes zones. Normalement si j'avais de l'électricité jusqu'ici ça devrait déjà être assez. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est en jaune pour l'électricité. Et également pour l'eau et l'eau usée. Ok. Qui est... Intervention. Augmenter la capacité eau usée. Le tout en pause. Augmenter la capacité eau usée ici. Ils vont vouloir avoir de la tuyauterie de chauffage. La voici. Ils vont vouloir être connectés au réseau de distribution d'eau. Ça c'est fait. Une pompe. Alors mes pompes elles sont toutes ici. Alors peut-être que je réfléchisse un moyen de rendre ça un peu plus beau d'ailleurs. On va connecter ça au reste. Très bien. Et puis par ici comme on est sur un espace vide peut-être qu'on peut installer une nouvelle centrale. Voilà. On va installer une centrale solaire par ici. Ça ne dérangera rien ni personne. On va la mettre dans quelque part le long de cette route. Voilà. Et puis on va la raccorder au réseau. Par exemple en venant comme ça. On va même faire un petit quelque chose. Voilà. Vague mort esthétique. Et maintenant si on reprend. Est-ce que ça va aller? Eau usée ça va. Eau c'est un peu limite. Ça s'estompe ça va. Électricité même chose. Est-ce que je suis en pleine... Ouh oui. La nouvelle centrale que je viens de faire ne peut pas fonctionner. Elle n'a pas de haut. D'ailleurs. Calme-moi l'angle. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et je pense que du coup tout est couvert. On peut reprendre. Ok. On a nos premières installations agricoles. Qui viennent tout doucement. Là qui est pas mal. J'ai peut-être lissé le terrain ici. Avec une grande brosse et à fond. Ici il m'a découpé un peu le terrain. Pour installer la centrale. C'est vraiment bizarre ce qui est fait là. Hop. Ils sont un peu... On va s'en contenter. On va s'en contenter. On va s'en contenter. On va s'en contenter. Comme on disait. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On va s'en contenter. Alors venez installez-vous. 103 000 habitants. Gommage à 7%. Qu'est-ce que je peux faire du côté de Cyprès ? Plus de fois. Est-ce que les commerces que je voulais mettre ? Est-ce que les commerces sont installés ? Si, je peux pas faire grand chose. On va mettre ici un peu de boss dans cette étapeur ici, hop, peut-être jusque là, ça c'est cyclable donc je vais prolonger cette rue cyclable de ce côté-ci, genre là, 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 ça se coupe, et alors du coup celle-ci aussi va l'être, c'est toujours marrant de remplacer les routes quand il pleut parce que il les remplace par des routes sèches, il y a cette espèce d'effet magique, alors ici j'ai de l'électricité donc je vais pouvoir supprimer cette ligne qui ne sert plus à rien, ça c'est bien ça c'est bien et les fleurs, j'avais envie que ce soit un quartier tranquille donc on va appliquer comme politique de quartier, entre amoureuses c'est ça, voilà, on va réserver ça à la circulation locale et alors du coup on va bien s'assurer que ça ne déborde pas trop sur les avenues, etc, parce que moi j'ai pas envie que cette avenue soit réservé à la circulation locale, genre, voilà, ceci ça prend bien l'avenue avec, ceci ça prend bien le chemin de fer avec, ceci aussi, ça devrait éviter une catastrophe. Et ça, ça va réduire drastiquement le trafic ici, ceci j'ai envie que ce soit très tranquille, d'ailleurs je vais peut-être faire d'autres exemplaires de cette structure là, dans cet espace-ci, ça remplira un peu par ici. ça sera léger aussi, ouais, je vais faire ça. Alors, pour ça, on va tirer une rue ici, à peu près ça, ou à peu près ça plutôt. Disons ça, ce serait suffisant. On va faire un mini rond-point. Un mini rond-point qui est un rond-point. Et là-dessus, on était parti directement en courbe. Donc, faisons la même chose là. On va partir ici. Comme ça. Comme ça. Alors, si je viens là, ici, je vais aller sur un et demi. Ah non. Les outils qui snap, quand on est maniaque du positionnement, des fois, c'est pas l'idéal. Voilà. Et alors, ici, comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Mettre quelques petits généreurs piétons. Alors, ici, là derrière, est-ce que je peux être ici plutôt ? Je vais peut-être retirer tous les guides, d'ailleurs, pour faire ça. Ça. Euh... J'avais dit que je voulais liker quelque chose comme ça. Je vais liker quelque chose comme ça. Même genre de chose de l'autre côté. Ok. Et ici, par l'extérieur. On va venir jusque là. Ok. 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 Et puis, on va voir... Ici, un chemin qui fait ça. Qui rejoint directement. Est-ce que j'ai de l'eau là-dedans ? J'ai prolongé quelques tuyauteries pour en avoir. Connectons ça. Prolongeons ça. Voilà. Et tout ceci va être également... Euh... Bah, je vais agrandir le quartier. C'est-à-dire que les fleurs comportent aussi cette fleur-là. Voilà. D'ailleurs, par ici, c'était des rues arborées. Euh... Arborées. On va continuer avec ce style. Hop, 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 hop. Est-ce que j'ai du sens unique arboré ? Ouais. Donc je vais pouvoir arborer aussi les ronds-points. Ceux-ci, ceux-ci. Un sens unique arboré pour pouvoir avoir des arbres dans le ronds-point. Voilà. Même chose dans ceci. Même chose dans ceci. Même chose dans ceci. Et puis tout ça va être zoné en résidentiel basse densité. On va le peindre. Voilà. En bête et méchant. Voilà, capable. Alors, est-ce que ça va s'installer vite par ici ? Eh bien, ça s'installe pas vite du tout en fait. Quoique, allez, j'ai deux, trois petites zones qui seront faites là. Je vais faire ici une passerelle par-dessus les rails. Je pense que ça vaut le coup. Donc on va avoir une droite ici en hauteur. Alors, ça va passer là. Ça va passer là. Et puis, de là. Bon. On va descendre en deux fois. On va descendre d'un demi ici d'abord. Et ensuite, rejoindre là. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire le même genre de chose. On va descendre d'un demi d'abord. Pas en si grand. Déjà en train de descendre là. Descendre d'un demi d'abord. Et puis... Et puis... Disons, ouais, jusque là, c'est pas mal. Ce qui me permet de construire quand même deux, trois petites choses par ici. Par exemple... Non. Ici, je vais mettre des petits commerces. Parce que s'accommoderont bien de la proximité de la pollution. Et ici, on décorera... On décorera en temps utile. Ok. Ok, ok, ok. Et là, ça commence à s'installer. Ça, c'est bien. 107 000 habitants. Chômage de 10%. Ok. Maintenant, on est de nouveau un petit peu à l'aise pour pouvoir installer des emplois. Là, ça, c'est bien rempli. Là, ça, c'est bien rempli. Là, on a un hélicoptère. Un hélicoptère quoi ? Un hélicoptère medical ? Enfin... Un hélicoptère de police. D'accord. Et de ce côté-ci, du côté des plaines de Valmont, on a quelques industries qui se sont installées. C'est encore un peu timide. Mais on va pouvoir en rajouter... Ici, on est près de la grande route, donc ce serait normal qu'il y en ait un peu plus. Euh... On va rajouter ici des zones. Remplissez-moi ça. On va avoir une série de petits. Un tout petit. Et là, on va remettre trois moyens. Et un petit qui fait le coin, là. Hop. Faisons ça, faisons ça. Et ça se plaint de nouveau au niveau de l'évacuation des eaux usées. Ouh la merde ! Ouais, 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 ouais. Tout ceci est problématique. Mais ça, ça a l'air d'être un effet en cascade parce que je n'ai en fait pas assez de chauffage. Donc mes évacuations d'eau ne fonctionnent plus. On va donc installer une nouvelle installation de chauffage. Euh... C'est là-dedans, oui. Alors qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai une chaufferie normale mais qui pollue. Et là j'ai une chaufferie géothermique qui ne pollue pas. Qui fait 80 mégawatts. Il faudra que j'en fasse plus qu'une. Alors je pense qu'on va commencer par partir sur quelque chose qui pollue un peu. Et euh... Ça sera remplacé ou amélioré ultérieurement. J'ai déjà une chaufferie là. Ça tombe bien. Il y en a une autre qui va s'installer juste à côté. Et qui va se connecter juste là. Le chauffage est de nouveau dans le vert. Ce qui fait que mes installations fonctionnent de nouveau à fond. C'est bien. Et je devrais voir ces icônes s'estomper les unes après les autres. Ça clignote, ça senti. Vous arrêtez de vous plaindre. C'est parfait. Très très bien. Très très bien. Alors de ce côté-ci, plein de balmond. Est-ce que j'ai bien couvert ? Est-ce qu'on va se permettre de... De s'étendre un peu. Donc montre-moi ça. J'ai envie d'avoir une route là. Comme ça. Ici, il m'en faudrait une peut-être aussi. Disons... Comme ça. Et... Ici aussi, on va en avoir... Comme ça. Ouais. Et ça va nous permettre de rajouter quelques parcelles. Là. Là. Et on va les laisser s'installer tranquillement. Comme bon on le ressemble. Sans trop se presser. Voilà. Et alors de ce côté-ci, au coin, on peut peut-être retirer... Quelques rues. Et euh... Et mettre un tout petit peu de résidentiel. Là on peut faire... Ce genre de choses. Ce genre de choses. Et puis là dedans on va mettre un tout petit quartier avec... Un petit peu de résidentiel. Là il va leur falloir de l'eau. En voici. Euh... En voilà. Voilà. Très bien. Oui. Ça s'installe. Lentement. Mais ça s'installe. Et... Au niveau du chrono. On s'approche presque de... De l'heure complète. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. On avait fait donc... On a terminé le développement ici de... De cette partie-ci de Cyprès. Donc ici avec un quartier résidentiel haute densité. Mais euh... Sans construction à hauteur. Ici une bande de bureaux en plus. Et quand je disais que le commerce haute densité va bien avec les bureaux qui ne montent pas en hauteur. La transition est impeccable. Ça c'est du commerce. Ça c'est des bureaux. Et euh... Ouais les deux vont... Vont bien ensemble. On a ici un autre quartier de... De résidence. Qui est aussi limité en hauteur. Entouré avec... Un peu de basse densité. On a fait... Ce quartier-ci. Avec leur rue en forme de fleur. Il s'est complètement rempli. Il s'est bien amélioré. Et il y a... Une nouvelle fleur qui est apparue. Ah ça par contre je ne voulais pas. J'ai glissé chef. Toi tu t'en vas. Désolé. On ne vit pas à l'intérieur du rond-point. Donc il y a ça qui a été fait. Les routes ont été tirées et allongées. On a ici une route qui contourne la colline. Qui grimpe un petit peu sur la colline. Et qui la contourne. Euh... Il y aura d'ailleurs... Certainement de ce côté-ci la colline. Parce que j'aime bien ce lacet. Il y aura certainement un village qui sera installé par ici. Et puis ça rejoint... Une nouvelle zone... Une nouvelle zone agricole. De nouvelles exploitations agricoles. Qui sont dans cet espace à côté de l'aéroport régional. Je vais essayer en bordure de ne pas trop être dense. Euh... De ce côté-ci la ville on s'est très fort rapprochés du bord. Et euh... Heureusement qu'il y a l'autoroute pour justifier un petit peu ça. Parce que... Ici on a un... Un beau carré quand même. Le terrain le justifie un petit peu. Et... On va essayer de ne pas trop coller jusqu'au bord dans toutes les directions. Et comme je disais plus tôt. Par ici on aura un aéroport international. Qui sera situé par ici. Qui sera connecté directement à l'autoroute. Et il sera installé après le métro. Puisqu'il peut se connecter directement au métro. Voilà. Alors je vais vous prendre un... Un véhicule agricole. Et on va le suivre. On va voir où vont ces gens. Est-ce que j'en ai un qui s'en va. Ici. Est-ce que vous avez une livraison sortante ? Toi tu vas où ? Voyons ça. Ah non toi tu vas vraiment pas loin en fait. Ok on est vraiment sur des livraisons. A très très courte distance là. Bah c'est marrant. Et tu vas jusqu'où ? Ok. Allez on fait un trajet. Je disais donc. Je vous laisse en compagnie. D'un livreur. D'un livreur en tracteur. Et euh... Bah je vous remercie pour ceux qui ont suivi le direct. Merci aussi pour ceux qui regardent les épisodes précédents. A chaque fois. J'ai pas mal les vues sur YouTube. Euh... Pour ceux qui veulent le faire. Les épisodes précédents sont tous archivés sur YouTube. Il y a une euh... Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page. Ici sur Twitch. Euh... Il y a également un lien direct vers la playlist des épisodes précédents. Dans la description de chaque vidéo sur Twitch. Euh... Moi je vous dis à la semaine prochaine. Normalement lundi 17h30. Euh... Rendez-vous pour de nouveau une heure de Cities Skylines. En vanilla. Sans mode. Avec tous les DLC. Mais toujours sans mode. Ceci est le jeu de base. Un tout grand merci. Et... Ciao. Bonsoir. Moi je vous dis à la prochaine fois. A la prochaine fois. A la prochaine fois. Un tout grand merci. Ou alors. On s'en va cela. Et là vous allez vous dire. Un tout nouveau. Et là vous allez vous voir une nouvelle fois. Sous-titrage ST' 501